Hello, I'm Lauren. Bonjour, je suis Laurence. Welcome to this video. Bienvenue dans cette vidéo. I'm a French, English and Drama teacher trained in the UK where I taught for GASP over 20 years. Je suis prof de français, d'anglais et de théâtre. J'ai fait ma formation à Norwich en Grande-Bretagne où j'ai enseigné pendant plus de 20 ans. We're here on the terrace of my house by the river Charente in Saint-Savignon where I live with my husband and my dog. Our house is also normally a B&B but obviously in these times of confinement we are closed like most little businesses in France that don't sell food or tobacco. So I've decided to make some French quizzes video to entertain you basically. We're all stuck at home because of that dust hardly virus but a lot of us have access to the internet to entertain ourselves. So I thought hey I could do some quizzes for people who are learning French. So you're going to get 10 questions, 15 seconds to answer each one and at the end I'll give you the answers so that you can self-mark. There are no prizes obviously I'm not sending prizes out so you're just doing it for fun and competing with yourselves or maybe if there's two of you in the household or three of you you could I don't know have compete with each other. So all the questions are in French and today we start with general knowledge. There are some easy questions by the way very easy and there are some more difficult ones so hopefully everybody can get at least one point or two. Anyway, here we go. Question numéro un. Quelle hauteur fait la tour Eiffel? Question numéro deux. Qu'est-ce que le camembert? Ah ben oui. Qu'est-ce que c'est? On se demande. C'est très difficile. Question numéro trois. Et là il y a deux points. Comment s'appelle la montagne la plus haute de France et quelle hauteur fait-elle? il y a deux points. Et là il y a deux points. Et là il y a deux points. Et là il y a deux points. Oh, il y a deux points. Il y a deux points qui s'envolent avec le petit vent. Je vais mettre mes lunettes de soleil là . Parce que c'est quand même bien ensoleillé aujourd'hui. OK, question numéro quatre. Comment s'appelle le plus long fleuve fleuve de France. Et pour un deuxième point, quelle longueur fait-il? Question numéro 5. Ça c'est une facile. Quel fruit est utilisé pour faire la tarte tatin? Cerise, pêche, banane. On se demande. Numéro 6. En quelle année l'euro a-t-il été introduit en France? Ah l'euro. Moi je suis assez vieille pour me rappeler du franc encore. Question numéro 7. Assez facile. Quel roi était surnommé le roi soleil? Question numéro 8. Jean-Loup chrétien. Je répète le nom. Jean-Loup chrétien. Est célèbre pour quelle raison? Et là, si vous me donnez des détails, il y aura deux points. Jean-Loup chrétien. Pourquoi est-il connu? Question numéro 9. Qui a aboli la peine de mort et en quelle année? Et voici la dernière. La question numéro 10. Encore assez facile celle-là, je crois. Rouget de l'île. Rouget de l'île. C'est pas un poisson. Rouget de l'île a écrit quelle chanson? Très célèbre en France. Allez, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. Et voici les réponses. Alors, quelle hauteur fait la tour Eiffel? Ça voulait dire How high is the Eiffel Tower? Et la réponse, c'était 324 mètres. 324. 3, 2, 4. Un point. Question numéro 2. Qu'est-ce que le camembert? What is camembert? Well, it's a cheese, of course. C'est un fromage. Un point. Numéro 3. Comment s'appelle la montagne la plus haute de France? Et quelle hauteur fait-elle? What's the name of the highest mountain in France? And how high is it? Et bien sûr, c'est le Mont-Blanc. Et le Mont-Blanc fait 4810 mètres. 4, 8, 1, 0. Numéro 4. Là, ça faisait deux points. Numéro 4. Encore pour deux points. Le plus long fleuve de France. The longest river in France. C'est la Loire, bien sûr. Elle fait 1012 kilomètres. 1, 0, 1, 2. By the way, do you know, in French, we have two words for river. Un fleuve, qui est une rivière qui se jette dans la mer. Et une rivière, qui est une rivière qui se jette soit dans un fleuve, soit dans une autre rivière. Ok? Donc, un fleuve, ici, la charente, c'est un fleuve. Une rivière, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, on est au numéro 5 maintenant. Le fruit utilisé pour faire la tarte tatin. Which fruit do we use to make a ta-ta-ta, as the English say, with a beautiful accent. It's, of course, la pomme. And not la pomme de terre, by the way. Numéro 6. En quelle année l'Euro est-il été introduit en France? Which year was the year I introduced in France? Et c'était 2002, en 2002, 2002. Numéro 7. Quel roi était surnommé le Roi Soleil? Which king was nicknamed the Sun King? Il y est de 1644 à 1715. Il était très, très vieux, surtout pour son époque. Apparemment, il était surnommé le Roi Soleil parce qu'il avait choisi le Soleil comme symbole. Et aussi, en 1662, il est apparu dans un bal ou dans un balai, je ne me souviens plus, déguisé en Soleil. Donc, en fait, il s'est surnommé lui-même le Roi Soleil. Le mec, il avait quand même la grosse tête. Il faut bien le dire. Donc, ça faisait un point. Numéro 8. Jean-Loup Chrétien est célèbre. Pour quelle raison, Jean-Loup Chrétien? What is he famous for? Ah, là, c'est mes cheveux qui me gratouillent. My hair is tickling my nose. Jean-Loup Chrétien était un astronaute français. Il a été, en 1982, le premier français dans l'espace. Et je parle un peu comme dans le Muppet Show. Les cochons dans l'espace. So, he was an astronaut and he was the first French man in space. Numéro 9. Deux points. Qui a aboli la peine de mort et en quelle année? Who abolished the death penalty and in which year it was? C'était le président Mitterrand en 1981. C'est l'une des premières choses qu'il a faites en arrivant au pouvoir. And in the little corner of France that I come from, we're also very grateful to that president for stopping the building of a nuclear power station in Plogov. So, he did two great things. Abolishing the death penalty and abolishing the nuclear power station in Plogov. Good man. Et enfin, numéro 10. Rougel de Lille, pourquoi est-il célèbre? Eh bien, tout simplement pour avoir écrit La Marseillaise. OK. J'espère que ça vous a plu. I hope you've enjoyed this quiz. Et j'en ferai, si ça vous a plu, j'en ferai d'autres pour aider un petit peu à vous passer le temps pendant cette période de confinement. If you liked it, I will put some other quizzes out there to help you have a bit of fun in this time of confinement. And anyway, I wanted to show you the view before I go away. This is the riverside in Saint-Sévinas. Bye-bye, everyone.